Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau bilan lecture. J'en ai déjà fait un la dernière fois, mais j'avais quelques nouvelles lectures à vous présenter que j'ai finies dernièrement. Il y a deux lectures que j'ai plutôt appréciées et une lecture que je n'ai pas finie, que j'ai abandonnée. Vous verrez ça, je vous en parlerai. Et c'est parti ! Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est une biographie. Je vous en avais déjà parlé lors d'un précédent haul. Il s'agit de Iliad, un apatride à Paris de Catherine Bossian-Campaner. Il s'agit de la biographie de Iliad Daniewicz, dit Iliad, qui est un artiste qui a vécu fin 19e, début 20e. Il a fait la majeure partie de sa vie en France et notamment à Paris. Et c'est une biographie qui va nous raconter un peu son parcours depuis sa naissance, mais aussi principalement son arrivée en France et son parcours en France. C'est un personnage que je ne connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler de cette personne avant d'acheter le bouquin. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que bien que la biographie soit romancée pour la rendre plus agréable, elle reste très documentée. Il y a beaucoup de notes de bas de page pour vous expliquer quand se sont passées quelque chose. Vous avez aussi toute une liste bibliographique à la fin, donc on sent qu'il y a eu vraiment un vrai travail de recherche de la part de Catherine Bossian-Campaner. Et ce que j'ai trouvé très intéressant avec cette personne, c'est que c'est vraiment un artiste complet. C'est à la base un poète, mais il a également été éditeur d'art, il a été romancier, il a été dessinateur pour Chanel. Vraiment, c'est un personnage qui a de multiples facettes. Il est très intéressant, il est très inspirant. J'ai beaucoup aimé aussi son envie de faire découvrir la poésie, du coup la poésie Zahoum. Je ne vous en dis pas plus parce que du coup je vous laisserai découvrir le livre si vous voulez le lire et ce qu'est la poésie Zahoum. Mais vraiment, il va essayer à chaque fois de mettre en lien la culture georgienne, donc par extension la culture slave, et la culture française dont il va s'inspirer parce que c'est à l'époque la culture qui prime un peu dans les universités, dans tout ça. Il va à chaque fois essayer de se faire reconnaître de ses pairs. Il va y arriver, parfois non. Et c'est un personnage qui est extrêmement intéressant, extrêmement riche, qui a une force de caractère qui est absolument incroyable. Et vraiment, j'ai adoré, adoré, adoré cette biographie. Quelques mises en garde que je pourrais faire sur ce livre, c'est qu'il faut à mon sens avoir certaines connaissances historiques sur la fin du 19ème et le début du 20ème siècle au niveau de l'histoire de l'Europe. Sinon, vous allez avoir du mal à comprendre un petit peu dans quel contexte historique évolue Iliade. Et je pense que c'est un livre qu'il faut lire en même temps qu'un autre livre parce que quand j'ai essayé en tout cas de le lire d'une traite, j'ai trouvé ça un petit peu lourd. Donc c'est bien d'alterner avec d'autres lectures. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ma lecture et je l'ai trouvé très intéressant. On va passer ensuite à un livre que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps, quand j'ai testé la box Once Upon a Book. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il s'agit de Curiosity de Sophie Divry. Vous avez été nombreux sur Instagram à me dire que vous avez hâte d'avoir mon avis. Eh bien écoutez, j'ai adoré, j'adore de toute manière l'écriture de Sophie Divry. Pour la petite histoire, Curiosity, c'est un robot qui va travailler seul sur Mars et il va recevoir tous les jours des ordres de ce qu'il pense être Dieu. Et ça va lui permettre d'affronter la solitude puisqu'il va nous parler de son quotidien sur Mars où il se sent très seul, où il se sent abandonné. Et c'est vraiment la présence de Dieu, comme il l'appelle, qui va lui permettre de surmonter cet isolement. Pendant tout le roman, je dirais plus même une nouvelle parce que c'est vraiment court, il y a une autre nouvelle, on en parlera après. Il va se questionner sur sa raison d'être, sur pourquoi il est sur Mars, pourquoi on l'a envoyé sur Mars, qu'est-ce que veut Dieu de lui et pourquoi est-ce qu'il est si seul, comment il peut surmonter cette solitude. Il essaye de trouver des solutions, des palliatifs à cette solitude mais c'est compliqué et il nous exprime ça pendant tout le livre. J'ai trouvé ça intéressant sur plusieurs aspects. Déjà, Sophie Divry, elle a une clin d'écriture qui est très très poétique. J'ai l'impression qu'elle a l'habitude de parler de la solitude puisque j'avais lu il y a quelques années La Condition pavillonnaire qui est, je trouve, une réécriture de Madame Bovary. Je pourrais vous en refaire une vidéo si vous le souhaitez mais ça parlait également de solitude et j'ai l'impression que c'est un thème qui est récurrent chez Sophie Divry. En tout cas, elle l'aborde très bien. Ce qui était intéressant, c'est que ça permettait de se questionner sur la vision qu'on a, nous, de la religion, ce qu'apportent les religions aux autres. Est-ce que ça permet de surmonter la solitude ? Est-ce que ça permet de surmonter la peur de la mort ? Mais c'était intéressant, du coup, de le remettre sur une échelle terrienne, finalement, de comment nous, sur Terre, on fait pour pallier à notre solitude, comment on y arrive. J'ai fait plusieurs parallèles, en fait, avec tout ça et c'était très bien amené. On prend vraiment en affection ce petit robot. On est vraiment avec lui. Après, c'est un récit qui doit être lu vraiment avec en tête qu'il ne se passe pas grand-chose, en fait. C'est vraiment les pensées d'un robot sur Mars, sur une planète qui est rouge, rocailleuse et vide. C'est un robot qui s'ennuie et qui va laisser ses pensées dériver au fur et à mesure des pages. Donc, ce n'est pas un roman où vous allez vous dire « Ah, il va se passer une super action, il va lui arriver des choses de fou sur Mars. » Non, non, non. C'est vraiment des réflexions. Et c'est vrai que si vous avez envie d'avoir un roman qui bouge un peu, ça peut être un petit peu ennuyeux, en tout cas. Il y a également dans ce tout petit livre une nouvelle à la fin qui a été écrite par Sophie Divry pendant le confinement. Je ne trouve pas qu'elle soit hyper intéressante. Elle est bien écrite, bien évidemment, mais elle n'apporte pas grand-chose. Je comprends qu'elle l'ait mise à la fin parce qu'elle ne pourrait pas être dans un recueil à elle toute seule ou dans un bouquin. C'est... oui, ce n'est pas terrible, mais ça ne m'a pas dérangée de la lire. J'ai trouvé ça pas dingue, mais écoutez, ça passe. Voilà. En tout cas, pour curiosité, je vous invite à acheter ce bouquin, mais pas forcément pour la nouvelle à la fin. On va passer maintenant au livre que j'ai abandonné et je suis très déçue de l'avoir abandonné. J'espère que j'arriverai à le reprendre prochainement. Il s'agit du Temps des sorcières d'Alix I. Haro qui est comme ceci. Comme vous voyez, c'est un gros pavé. Et si je dois être honnête avec vous, j'ai uniquement lu cette partie-là avant d'abandonner. Donc je suis allée à la page 102. C'était pourtant un bouquin qui m'a vendu du rêve. C'est un roman qui ne nous parle qu'avant, dans l'ancien monde. Tout était imprégné de magie. La magie était très présente. Et petit à petit, à force de tout ce qui est les procès à Salem, l'assassinat des sorcières, il n'y a plus eu de magie. Et on va suivre l'histoire de trois sœurs qui vont vraiment avoir envie de faire revivre ces dons de magie qui vont s'exprimer petit à petit. Donc moi, je me suis dit, ça a l'air vraiment génial. Et puis, c'était un livre qui a été salué par la critique puisqu'on expliquait que c'était un roman magistral, une épopée magnifique tissée de fantaisie. Donc vraiment, ça m'a vendu du rêve. Je me suis dit, il va se passer plein de choses. Ça va être super sympa. Et écoutez, je me suis ennuyée les 100 premières pages au point où j'ai abandonné. J'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Les personnages m'ennuient à mourir. Je les trouve vraiment sans personnalité. Il me fatigue en fait. J'ai envie de tarter tous les personnages. J'ai l'impression qu'ils se laissent un peu vivre. Mais en même temps, ils voudraient faire des choses. Mais ce n'est pas forcément bien amené. Et pourtant, ce n'est pas mal écrit. Mais vraiment, je n'ai pas réussi à rentrer dans ce bouquin. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un pavé et que ce n'est pas quelque chose dont j'ai envie ou besoin en ce moment au niveau des lectures ? Est-ce que c'est parce que le thème ne m'a pas intéressée en ce moment ? Est-ce que c'est parce que la façon d'écrire m'a dérangée ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai abandonné. Et je suis un peu triste parce que j'attendais beaucoup de ce roman. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous, vous l'avez lu, si vous avez apprécié, si vous me conseillez peut-être de le continuer à un autre moment, de le reprendre. Parce que je suis assez déçue. J'en avais entendu beaucoup de bien. Donc, ça me met un peu mal d'avoir abandonné ce livre. Et puis, même pour les auteurs, je n'aime pas abandonner les livres. Mais écoutez, voilà. Je n'arrive pas à rentrer dedans. Et je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer sachant que c'est un bouquin qui fait, ouais, plus de 600 pages quoi. Donc, il faut vraiment être accroché. Donc, écoutez, je ne sais pas. J'attends vos avis de lecture sur ce sujet. Tant qu'on y est, je vais vous présenter les lectures que je vais faire prochainement. Je suis en train de lire, premièrement, Le bateau-usine de Toba Yashitakiji. J'ai eu du mal. Qui est, comme ceci, je vous l'avais présenté il y a quelques mois. C'est un court roman qui va parler des conditions des ouvriqués dans les usines, notamment sur les bateaux-usines, en mer, etc., au début des années 1900. Donc, ça me semble très prometteur. Je ne pourrais pas vous dire si j'aime ou pas. Je suis à la page 20. Donc, franchement, je ne peux pas trop me faire un avis. Mais j'ai hâte, en tout cas, de le découvrir et de vous en faire un retour. Et j'ai également commencé un livre dont je vous avais parlé dans ma pile à lire de l'année. Il s'agit de Ceux qui seront de Pierre Bordage, qui est comme ceci. Je vais le lire au mois de mars, en partenariat avec la chaîne Les Mémoires d'Adrien. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et je vous l'écrirai ici parce que ça a une orthographe particulière, son pseudo. Nous faisons cette lecture ensemble. Si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas pour vous refaire le pitch du livre. Il s'agit d'un monde dystopique où les riches ont accès au savoir et les pauvres restent dans l'ignorance. On est dans une société où certains vont accepter de rester dans l'ignorance et d'autres vont se battre pour le savoir et pour la connaissance. C'est un livre qui m'intrigue vraiment. J'ai vraiment envie de le découvrir. Et je trouve ça plutôt sympa de faire une lecture commune. N'hésitez pas à la faire avec nous si vous en avez envie. Je reparlerai également sur Instagram. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de très belles lectures. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !